3P, 4P imprimerie, Vianna Liata, ils ont des cours de dessin, de création, de retouches d'images, de mise en page. Chaque travaux est susceptible d'imprimer en numérique, en sérigraphie ou en recette. Moi, mon cours c'est la préparation à l'impression, donc normalement un travail viendra d'un cours de dessin, il sera scanné, retouché, pour pouvoir prévoir les typos à l'impression. Moi je donne cours de pré-presse en 3P, dont c'est InDesign, mise en page, un peu de Photoshop, un peu d'illustrator. Ils voient un petit peu les instruments traditionnels. En 4P, ils ont différentes étapes pour pouvoir arriver au bout de leur travail. Ils doivent d'abord passer par le pré-presse, donc c'est tout ce qui est création graphique sur les ordinateurs. Créer un dépliant, créer une carte de visite, un petit bloc-notes. Ensuite, une fois que tout ça est terminé, ils passent en offset pour pouvoir réaliser leur travail jusqu'au bout. Donc vraiment pour avoir le travail fini en main. La grille des 5e et des 6e, on parle de conception graphique. Il y a aussi la partie typographie liée à l'éprimerie. Donc ici, on va voir vraiment avec l'élève la théorie par rapport aux machines, comment l'utiliser. Donc les élèves seront amenés à travailler dans les ateliers avec des machines à l'impression offset. Vous avez aussi l'atelier série graphique, où là on va voir un peu la manière de travailler avec l'enseignement à temps. Donc ça veut dire avec des typons. C'est un peu le parallèle à l'impression offset et numérique. Donc nous avons aussi la partie pré-presse. Alors là, l'élève sera amené à pouvoir concevoir tout ce qui est magazine, monopage ou multipage. Ou encore, bien sûr, de préparer les fichiers pour les impressions offset, série graphie ou numérique. Alors en 5 et 6 POIG, il faut savoir qu'ils travaillent avec un cycle. Donc ils ont les mêmes cours en 5e et en 6e. Donc en 5e, ils ont des cours essentiellement sur machine, puisque c'est des opérateurs. Donc comme celle-ci, par exemple, la 52, la 74, qui est une machine 4 couleurs. Et ils ont des cours aussi sur des presses d'impression digitales. Par exemple, impression grand format, impression sur des bâches, sur des vinyles, découples de flex pour faire sur des t-shirts. Donc toutes sortes de textiles. La Grioré des 7P concerne à avoir des cours d'offset. Donc les machines là, qui servent plus pour le grand tirage, on va dire. En grand format, sur autocollant, en bâche, etc. Et en numérique, pour les plus petits tirages. Grand format va nous servir, après, en impression sur vinyles, à pouvoir coller sur véhicule ou sur vitre. Faire de la décoration pour les événementiels aussi, comme le FIF, l'école ouverte. La décoration des camionnettes de l'école. Et tout ce que nous avons en travaux extérieurs. Le matériel de base pour pouvoir débuter dans l'option, c'est à peu près 100 euros. Ça comprend le matériel de base de dessin, des équerres, des gouaches, des rotrings. C'est ce qui coûte le plus cher. Des clés USB, en général, on leur en demande deux ou trois. Il n'y a pas de matériel spécifique, mais on conseille toujours à nos élèves d'avoir un ordinateur chez Soin. Et les logiciels, si possible. Projet spécifique, on aime bien le blog note. C'est surtout les visiteurs, la journée porte ouverte, qui aiment bien de recevoir les blog notes. Donc ça, c'est toujours ce travail-là qui sera réalisé comme épreuve intégrée. 4P, on essaye d'aller au musée vivant de l'imprimerie qui est à Thouais. C'est un petit musée où les élèves apprennent comment faire du papier à l'ancienne, papier à la cuve. Ils voient tout ce qui est presse, composition typographique, manuel, etc. Nous avons des activités particulières ici au sein de l'IATA. Nous faisons chaque année le salon de siècle. Donc l'option, les 6 POIG et 7 POIG participent. On vient faire le stand par rapport au choix de la direction. Et chaque année, on fait ce travail-ci. On leur demande de faire un projet avec un client extérieur. C'est-à-dire qu'ils vont la démarche de contacter le client, d'avoir les démarches avec eux sur ce qu'ils veulent, le budget qu'ils veulent mettre. Et alors faire tout le développement, c'est-à-dire de la mise en page à la création, aussi le devis jusqu'à la réalisation et la finition, c'est-à-dire faire une facture, etc. sur tout le boulot qu'ils ont acheminé. Je leur dis, à l'imprimerie, il faut être soigneux. Chaque métier a ses contraintes, mais il faut être très soigneux, méticuleux, avoir un esprit artistique, mais surtout la précision, les soins. Ouvert aux autres, ouvert au monde, pour avoir de la créativité. Il faut être motivé, il faut pouvoir être un petit peu manuel quand même aussi, parce qu'en tout cas pour tout ce qui est machine. Tout ce qui est pré-presse, ça c'est de la création. Il faut être un peu imaginatif aussi pour pouvoir inventer ou créer son propre imprimé. Il faut surtout être passionné par les ordinateurs. Il faut aimer, concevoir et créer. Aussi être à l'écoute de son client, de son professeur. La qualité, c'est vraiment vouloir expérimenter les machines et pas venir pour faire de l'ordinateur. Il y en a, mais ce n'est pas la plus grande partie. La qualité pour être un bon imprimeur, c'est d'être rigoureux avec ce qu'on fait et idéalement ne jamais être content de ce qu'on a. C'est-à-dire qu'il y a toujours tout est perfectible et donc ne pas se contenter que du premier projet ou de la première impression et de bien vérifier que tout va bien jusqu'au bout.